bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du lourd avec le classement officiel fourni par lilith des plus grosses baleines de ceux qui ont les plus grosses cartes bleues les royaumes les plus puissants et également ceux qui ont fait la plus forte diminution de puissance mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouver toutes les infos tous les screen et bien plus encore les amis je vous le disais lilith vient de nous fournir il y a quelques jours avec un mois de décalage le classement de juin sort toujours mi juillet pareil pour celui de juillet sera mi août etc en tout cas lilith nous sort maintenant régulièrement les ce qu'ils appellent les tops du mois avec le top 10 des royaumes ayant fait la plus forte chute de puissance le top 10 des joueurs avec le plus de puissance et pareil pour les dix plus gros royaumes alors il ya un comparatif pour les puissances des royaumes avec le classement du 10 93 il devrait tomber dans pas longtemps celui du mois de juillet énorme classement du 10 93 et il ya des petites différences entre celui fourni par lilith et celui du 10 93 c'est très simple car ce n'est pas les mêmes méthodes de calcul mais les deux sont très fiables l'un va prendre les mille plus gros joueurs d'un royaume quand l'autre va s'attarder aux 300 ou 600 selon le filtre qu'on applique c'est sûr c'est différent sur les très gros royaumes jusqu'au millième jour même plus 1500 on a déjà vu il ya de très gros joueurs actifs alors que sur la très grande majorité des royaumes en dessous de 600 il se passe au dessus de 600 il se passe plus rien commençons donc par le top 10 des royaumes ayant fait la plus grosse chute de puissance et ça brûle les yeux regardez le royaume ayant eu la plus grosse perte de puissance c'est sans très grosses surprises un surtout pour le deuxième le 13 07 qui a fait une perte de 47 milliards de puissance le 13 07 sort d'un kvk très très difficile c'est pour ça le 13 07 c'est les notamment c'est pas que mais c'est notamment les cb qui ont le lead mais sur ce royaume les 13 07 il y a aussi comme vous pouvez le voir les 1 avg les 1 avg tout simplement énormissime en ligue aux iris très très grosse alliance évidemment bref ils ont eu un très très gros kvk les 1 avg et les cb les avg actuellement ils doivent tourner à quoi 12 milliards 11 milliards 3 bref ils ont perdu énormément 47 milliards le second en perte et là ce n'est pas vraiment une surprise c'est le 12 54 le 12 54 malheureux qui a perdu son dernier kvk et donc et qui a vu la chute de ce royaume avec le départ vous le voyez le roi des plus benny j'en ai parlé en vidéo benny a arrêté le jeu et en plus de ça ils ont eu la migration de très deux très grosses alliances il ya les hmb qui sont partis sur un royaume 2600 avec les sw de shizgul ce qui explique cette chute de 42 milliards c'est pas tellement leur face ils ont perdu beaucoup sur leur énorme qui avait qu'un bien évidemment mais surtout la perte de deux très grosses alliances en terme d'alliance ils ont dû perdre autour de 30 milliards ce qui est énorme et après le reste c'est dû au kvk en troisième position de vous le voyez les deux à 47 et 42 milliards c'est des pertes énormissime en troisième position on ferme le podium avec encore une fois un royaume énormissime et qui reste très très haut en puissance pourtant le 10 93 qui sort lui cette fois victorieux de son kvk le 10 93 énorme royaume il a perdu 19 milliards vous le voyez il a perdu quasiment deux fois et demi moins j'allais dire trois fois moins maintenant deux fois et demi moins que le 13 07 alors le 13 93 reste un énorme royaume avec des alliances très très puissante ils ont beau avoir perdu ils sont quand même détente encore une fois avec toutes leurs sub elles tournent toutes ainsi je prends le 93p au hasard elle tourne tout au plus de au dessus des 10 milliards voyez 11 milliards pour les 93p alors que j'en prends une vraiment au hasard je peux en prendre celle qui tient évidemment leur bâtiment central et bien c'est pareil les 93 est la plus puissante 12 milliards bref ils ont quatre ou cinq alliances à 10 12 milliards ils sont très bien et très puissants et regardez le quatrième en puissance moi je m'attendais pas en termes de perte de puissance je m'attendais pas à aller voir ici il s'agit du 10 79 le 10 79 qui est légendaire qui est qui est légendaire n'importe quoi qui est impérium qui sort d'un kvk très difficile le 10 79 le 10 79 c'est les s 79 ils étaient face à deux autres impérium les 2112 et surtout le 10 34 l'énorme royaume des wadis c'est lui qu'on s'attendait à avoir par exemple en 4e position mais non c'est vraiment les 10 79 énorme job des 10 79 sur ce kvk c'est le quatrième royaume et le seul en quatrième position à être au dessus des 15 milliards derrière on a que évidemment les trois au dessus en plus un mais derrière on chute à 12 milliards et demi et on retrouve les le 19 60 qui n'a au final pas tant perdu que ça pour son kvk le 10 34 qui est très très proche 10 34 qui était sur le kvk des 10 79 puis le 24 89 le 14 84 le 18 41 et le 16 47 ferme la marche avec un petit peu plus de 9 milliards de pertes le neuvième et le dixième sont en dessous des 10 milliards bref un premier classement de pertes de puissance énormissime et là les amis maintenant on va passer à un autre classement fourni encore une fois par lily tout aussi officiel donc il s'agit du top 10 des royaumes et là on rentre dans une dimension parallèle quand vous allez voir les puissances regardez les biens le premier en puissance n'était pas dans le classement des pertes de royaume certains ont l'exploit d'être dans les deux classements et les royaumes le plus puissant et les royaumes ayant perdu le plus donc vous imaginez la détermination de ces royaumes donc le 13 65 est premier de ce classement avec 143 milliards 817 millions 423 mille 221 le 13 65 des jst et tout bonnement à l'heure actuelle le royaume le plus puissant du jeu est de très très loin et regardez on le verra au niveau du classement des baleines mais regardez si on va sur le centre et qu'on regarde les alliances ce classement il était enfin cette ce serveur est tout le monde tout bonnement oufissime les gilles les juges déjà qu'ils sont à 10 milliards 8 il nous faudrait un avec avec à 13 65 ou 10 93 encore une fois ce serait tellement du lourd on a les bln 12 milliards 6 ça brûle aussi mais mais ce n'est pas tout loin de là puisqu'on a aussi les jg 10 milliards 8 pour les juges ils en ont deux à aller tirer et les égales on a aussi sur le côté les og qui sont détente aussi avec les leurs 13 milliards et regardez pour le moment on a toujours j'ai toujours pas cliqué sur les gst qui sont juste là et qui tiennent le royaume et regardez 12 milliards 8 ça brûle bref toutes ces alliances ils sont très très lourd le 13 65 et regardez par rapport au deuxième qui est le 18 75 il lui met une mine il lui met presque 40 milliards de puissance 40 milliards de puissance ça fait trois voire quatre très grosses alliances le 18 75 ça reste un gros royaume le 10 75 on en a beaucoup parlé il s'agit des w 75 au mois de juin c'était le enfin à la fermeture au 30 juin c'était le deuxième royaume le plus puissant avec 106 milliards et malgré tout on en a parlé en fin de semaine derrière et même courant de semaine dernière ils se sont fait éclater la bouche regardez ils se sont fait totalement sortir de la zone orléans encore une fois puissance et performance sont deux choses totalement différents si on exclut le 13 65 qui est très puissant et qui fait des pertes de ouf le 10 75 lui est très décevant sur cet été en tout cas est ce qu'ils vont se ressaisir suite à cette perte ou est-ce que ça va signer la fin du 18 75 on va très rapidement le savoir on retrouve juste derrière dans troisième position qui ferme le podium le 10 93 10 93 qui est le premier royaume à faire partie des deux classements le top 10 des pertes et le top 10 des royaumes les plus puissants sur le mois de juin les mecs avaient une puissance de dingue suivi du 18 46 le 18 46 est toujours là le 18 46 ne lâche rien avec les wib et feiti qui est à leur tête aussi laguna bien évidemment bref le 18 46 énormissime royaume juste derrière 8 milliards de moins très précisément mais on est toujours sur le top 5 au dessus des 90 milliards le 1960 le 1960 très gros royaume aussi dans les deux classements le 16 71 le 16 71 c'est un royaume très intéressant aussi en termes de puissance moins en termes de fight ces derniers temps mais mais ça reste quand même du très très lourd le 16 71 qui se retrouve sur un kvk roi du nil assez original en binôme avec le 21 08 le 16 71 c'est l'alliance des magus on espère qu'ils vont faire quelque chose de sympa en ligue aux iris on a ensuite le 24 89 alors là le 24 89 je suis surpris qu'il ne soit que là puisque c'est le royaume de harvix de fou de baba avec les 89 cg notamment le 10 34 des ou en vie regardez en neuvième position on retrouve le 10 79 qui fait aussi partie des deux classements avec 72 milliards mais 72 milliards c'est moitié moins que le premier donc dites vous bien que dans le top 10 des royaumes le plus puissant le 9e à moitié moins de puissance que le premier imaginez la puissance de 13 65 et on finit avec le 16 47 le 16 47 un très bon royaume également on va passer à présent les amis au classement que vous attendez celui des plus grosses baleines actuellement dans rock ou du moins le classement officiel fourni par lilith et regardez on commence tout de suite avec le premier depuis longtemps un peu notre elon musk notre bill gates puisque bill gates est resté tellement longtemps 15 piges à la tête du classement forme donc yoda 808 avec un milliard 455 millions 702 1250 de puissance et le pire c'est qu'yoda se faillite de ouf yoda si tu pas de bêtises il est chez les sw corrigez moi en commentaire si je me trompe deuxième position marverick elle marverick elle alors lui certains baba notamment l'ont accusé d'être un dev du jeu de travailler pour lilith et d'avoir comme seule ambition ou rôle au sein du jeu pousser les autres joueurs à toujours monter plus haut pour dépenser plus les méga baleines c'est pour ça qu'il reste dans le top en attendant il est pour le moment sur le classement du mois de juin derrière yoda marverick elle je ne sais pas où il est à présent si vous savez où il est n'hésitez pas à me le dire sur discord m'envoyer un message ou à le mettre en commentaire de cette vidéo on ira le voir comme ça suivi du troisième position d'un joueur que je ne connais pas du tout je ne sais même pas où il est wild lion je ne sais pas où il est ce joueur à 1 milliard 75 milles ce qu'on remarque il ya quand même 7 joueurs au dessus du milliard 1 milliard 74 millions précisément suivi par mister hop alors on l'a déjà vu mais je ne sais plus où il est je sais pas s'il n'est pas chez la sw également avec yoda 1 milliard 66 millions 969 1 milliard 67 millions autant dire puis voilà notre baba national baba 1 milliard 15 millions il est monté beaucoup plus haut baba si je dis pas de bêtises notre ami baba est monté jusqu'à 1 milliard 3 on va aller vérifier tout de suite à combien est monté notre ami baba en termes de puissance on va aller voir ça tout de suite baba il est facile à trouver il est sur le 24 89 chez les 89 cg on va donc tout de suite aller voir il avec fou puisque ce royaume énorme ici ce royaume de fou ok elle est éclatée celle là au troisième sous sol on va aller voir donc direct chez alors est ce qu'il est chez les wc ou les cg je pense qu'il est en il est peut-être chez les wc notre ami baba 89 vc puisqu'il vient du 15 56 tac on clique dessus est ce qu'on trouve baba ici chez les da victorius membre de l'alliance notre ami baba 1 milliard 106 millions il a monté par rapport au dernier classement déjà hop là et en regardant plus d'infos puissance la plus élevée 1 milliard 302 millions exactement ça énorme si baba derrière lui flower of mimi mimi qui a plusieurs comptes au dessus du milliard puisqu'elle a aussi le sixième compte 1 milliard 15 non 1 milliard 6 pour le premier 1 milliard 3 pour le second mimi a beaucoup trop d'argent mimi la lead du haut du de l'alliance mimi assez c'est impressionnant elle monte une alliance et tout le monde la rejoint huitième position bt cyborg 705 millions je ne connais pas le deuxième très gros joueur très gros warrior 1 mf mf est tout bonnement énorme et ferme la marche le 600 à le 10e à 622 millions le premier joueur si je dis pas de bêtises je me demande si wallion et pas des 60 gt puisque j'ai dit le premier mais non ça resterait le dixième joueur qui est un joueur des 60 gt à 622 millions bref un classement énormissime les amis il a probablement bougé depuis le 30 juin quand il dit à arrêter son classement mais ça reste très intéressant de voir tous ces joueurs qui se défoncent pour être en tête mais yoda reste le big boss pour terminer cette vidéo les amis on va parler d'un du nouvel event et surtout du nouveau bundle que enfin du nouveau bundle pseudo bundle que lilith nous a mis pour son nouveau commandant légendaire pour le trésor de pyrus regardez alors je viens à peine de commencer on a une deuxième file à débloquer à 19 euros 99 si vous êtes sur android phone ou sur iphone elle est à 21 balles évidemment ça brûle et bien le trésor de pyrus si vous hésitez à le débloquer ça vous rapportera pour 20 balles 10 sculptures 20 sculptures si vous allez au bout 30 sculptures 40 sculptures de plus pour 20 balles est ce que 40 sculptures de pyrus pour 20 balles c'est rentable alors 40 sculptures génériques ou d'un bon commandant pour 20 balles oui c'est rentable 40 sculptures de pyrus pour 20 balles non ce n'est pas rentable c'est comme si je vous proposais 40 sculptures de césar pour 20 balles non il ne faudra pas y aller donc pyrus ça reste un commandant de civilisation ne l'oubliez pas il sera toujours moins bon que les commandants qui sortent en mge en plus grand gouverneur et en roue de la chance même si sur le papier il peut paraître intéressant moi je vous conseillerais de garder vos 20 balles et de les investir dans d'autres bundles ou de les garder tout simplement pour autre chose en dehors de rock voilà les amis pour ce petit pseudo cadeau de lily qui n'en est pas un donc ne lâchez surtout pas vos 20 balles pour ce commandant vous pouvez tout simplement le débloquer en allant au bout et acheter si vous le souhaitez acheter un bundle les crévins de l'histoire ou pour 5 balles vous aurez 10 sculptures génériques c'est déjà beaucoup beaucoup plus intéressant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo ça pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock